La solution, je pense, est très intéressante pour BAN Depositives. C'est pour ça que nous déjassons la transaction contre State Bank, qui répond aux activités de BAN Bank. Nous pensons que c'est la solution pour la banque. Vous, qu'est-ce que vous considérez B.I. Insurance? Ça, c'était notre dossier. Comme le ministre Badin a dit, nous commençons le travail à ZOZI. Le FSC nous prend une décision au grand matin, la communication est vraiment arrivée à 10h, et tout de suite nous commençons le travail. Donc, nous pouvons toujours prendre l'information. Nous nous sommes signés à manager de B.I. ZOZI, tout de suite nous pouvons coopérer. Et nous pensons que nous pouvons réussir à progresser assez rapidement. Nous pouvons réussir encore demain à 11h. Ça, c'est difficile. Plus compliqué, clairement. Donc, le message qui nous passait dans B.I. l'assurance aujourd'hui, c'est que Business as usual l'indique. Donc, nous pouvons continuer dans l'opération d'assurance. Et donc, les employés sont attendus au travail. Et à partir de là, nous pouvons trouver une solution qui est aussi intéressante que possible. Mais moi, en tant que receveur, moi, en tant que conservateur, pardon, parce que dans l'assurance, nous conservateurs, nous ne sommes pas receveurs, nous ne sommes pas capable de donner aucune garantie. Qui c'est là, qui c'est là, qui c'est là, qui c'est là. Qui c'est là, qui c'est là, qui c'est là. Comme on dit, la situation de l'assurance est plus compliquée. Et nous pouvons faire le maximum pour protéger. Bonne policyholder, bien important. C'est d'autres qui font de l'économie depuis beaucoup d'années. C'est bonne policyholder qui est dans nos priorités. Et dans les priorités du Ministre des Services Financiers. Et puis, il vient évidemment les employés. Nous pouvons faire le maximum. Mais moi, par rapport à aucun commitment, qui comme la banque, tous les employés ont l'assurance. Et puis, l'assurance, ce n'est pas seulement l'assurance. C'est tout simplement l'investissement. L'investissement dans les francs-marques. L'investissement dans les codes. L'investissement dans l'hôpital. L'investissement dans beaucoup de business. Et c'est là que nous sommes pas capable de garantir l'emploi de tous les employés du groupe BAI au niveau des assurances. Parce qu'il est vaste. En fait, sur le développement, combien d'employés ? Il n'y en a même pas. Mais c'est dans plusieurs milliers. Bramabank est une compagnie. Groupe BAI, Groupe Assurance. Si ça groupe l'assurance-là, il y a... Cinq compagnies. Centaines. Un petit peu moins, disons, 80, 80 compagnies. Donc, le problème est complexe. Nous devons le comprendre. Qui peut arriver dans ces 80 compagnies-là ? Pas tout le travail. Il y a beaucoup de développement là-dedans. Dans ces 80 compagnies-là, il y a une compagnie qui peut masser. Il peut masser bien. Ça n'est pas toussé. Il y a une compagnie qui ne peut masser du tout. Ça ne nous devons pas acheter vite. Et la compagnie qui, in-between, nous espérons nous caractéristiquement, nos clients, pour le business continuer, pour l'emploi continuer. Et que, et à la fin de la journée, nous nous dire, si nous résistons un Valais, Valais-là, pas dans le poste policyholder. Et ça, c'est bien important. Nous préférons le maximum pour policyholder et le maximum de la raison qui nous caractéristique. Et pour les actionnaires, de ne pas me battre sur la bourse, est-ce qu'il y a des risques ? Il n'y a rien pour les actionnaires. Zéro. Rien ? Il n'y a rien pour les actionnaires. Dans la banque, pas pour investir dans le business. Dans la banque, c'est dans les banquiers. Si nous trouvons, enfin, nous ne pouvons pas le repreneur pour certains business, généralement c'est dans les banquiers. Que ce soit localement étangé ? Oui, localement étangé. Il y a certains investissements au BAE, ils ont besoin d'un international tender. D'autres, on va peut-être faire ça localement. Donc, la réalisation de tout ça, vous voyez, nous avons besoin de casser bout par bout. Il tient maximum valeur. Donc, ça va prendre du temps. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup plus, parce que moi, je ne me connais pas. Est-ce que vous avez une idée du compte de la compagnie ? La valeur ? Co-picture ? Au fait, c'est un travail important. Nous ne commençons que des audits. demain, nous avons besoin de poser avec le management du BAE. Et nous pensons que nous pouvons finir cet exercice demain. Mais ça va être une estimation un peu grossière. Mais nous avons fait dire que nous connaissons quel problème était, quel bon nouvel était. Et nous avons peut-être profité de souligner toute la coopération que nous pouvons gagner depuis le management du BAE. Et donc, sans le management, c'est beaucoup plus compliqué pour notre travail. Et là, tout le monde nous avons bien discuté. on approfondit c'est un problème. Et puis, on tient les mains. Logiquement, si nous réussissons une solution pour sa main compagnie, généralement, les repreneurs ou les managements restent. Parce qu'il va le repreneur business management pour faire cette intégration pour le business-là. Donc, s'il y a une solution qui a été trouvée pour la banque, ce n'est pas nécessairement la même solution qui va être trouvée au niveau de la BAE. Et comme vous disiez, la BAE, ce n'est pas une compagnie, c'est plus de 80 compagnies. Donc, peut-être que nous trouvons une qualité solution pour telle compagnie, une autre solution pour l'autre compagnie. Et donc, nous, il reste ouvert à tout ça. C'est parti !